Shalom Aleichem On est dans Siman Taf Resh Tzadik Gimel Seder Tfidot Apourim En les délecs amérats Le Hal Anissim Qu'est-ce que vous parlez ? Le Hal Anissim Il ne faut pas sauter le Hal Anissim Bien Comme le Hal Anissim Des fois il est long Pourquoi ? Pour répondre Pour vite finir par exemple la Hamidah Pour répondre après le Kaddish ou la Kedushah Avec le Cibur Kontchatini La Hamidah Et le Hal Anissim Et le Hal Anissim Le Hal Anissim L'Akkah 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 La Hamidah On ne va pas dire Kaddish Tidkabal juste après la Kaddusha là on dit Kaddish Tidkabal parce que la Kaddusha il faut savoir comment on a dit la Kaddusha après qu'on a dit le Khati Kaddish on fait Mika Mugila on parle de l'œuf du soir on fait Mika Mugila on fait la Brakhot Mika Mugila et après qu'on a fini la dernière Brakha du Mika Mugila on dit Aura Maman Aura Maman trois fois Baruch Mondechay Baruch Mondechay trois fois Aura Zeres trois fois etc après qu'on a fini on s'assoit on dit V'attaque Kaddush chez Shep Tidot Issaël Kaddusha 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 et on fait la Megillah avec après la dernière vraja sauf Cheiriano pourquoi on ne dit pas Cheiriano parce que déjà la veille on a dit Cheiriano et si un homme lui maintenant la veille il n'a pas dit Cheiriano lui il est censé dire Cheiriano pour la lecture de la Megillah parce que c'est la première fois que lui il lit la Megillah cette année on commence le Oval et Thiyog et après on fait la Megillah et après on fait la Megillah on dit on dit on s'assoit après on fait les brakhot après on a fait les brakhot le Sharia il fait les brakhot tu réponds Amen et après tu dis comme dans la nuit dans la nuit tu dis tu ne dis pas pourquoi le Vatakadosh parce que le Vatakadosh il est cachou il est lié à le Vatakadosh c'est à dire tu t'arrêtes jusqu'à le Vatakadosh excusez-moi jusqu'à le Vatakadosh et pas tu continues comme dans la nuit et après tu fais les brakhot le Kriyat Shema sauf le Vatakadosh et quand tu termines la Kriyat de la Megillah là tu tu roules ta Megillah commençons jusqu'à la fin et après comment ? il va arriver nous il va arriver s'il y en a 10 personnes s'il y en a 10 personnes et ben le Sharia Tzibu en général si maintenant toi tu es à la maison tu as 10 femmes bon Rachel non toi pas que tu as 10 femmes tu as une femme et 9 filles on a tous compris comme ça non il y en a qui disent il y a 10 femmes il y en a qui posent la question pourquoi aujourd'hui il n'y a pas 10 un homme il ne se marie pas avec 2-3 femmes hein c'est une question ça va c'est Raben Ogerchon lui il a décrété on n'a pas nous le droit de se marier mais nous les séfarades on n'a pas on n'a pas pris son nom avec Zerad Raben Ogerchon il y avait un homme que lui qui a pris 2 femmes 3 femmes top il y en a qui veut dire que si déjà avec 1 c'est difficile avec 2 ça va encore plus il y en a qui disent l'inverse c'est l'inverse il y en a un mandama il y en a un mandama qui disent qu'avec 2 femmes c'est difficile ça va être difficile il y en a qui disent que non quand il y a 2 femmes il n'y a pas il n'y a pas aucun problème pourquoi ? parce que chacun il veut être mieux que sa copine que la deuxième femme puisqu'elle veut être mieux devant son mari alors il y a Taharou Taharou c'est comment on dit Taharou c'est compétition la compétition top si Akadur lui il a décidé que nous on se marierait qu'avec une femme de nos jours c'est la meilleure chose qu'il faut savoir Akadur beaucoup il a décidé pourquoi Akadur beaucoup il n'a pas fait cela il a décidé c'est-à-dire que ça c'est la meilleure chose pour l'homme il faut savoir quand on parle de cela il ne faut pas regarder avec une approche quoi un homme lui il est historien avec 3, 4, 5, 1 ce n'est pas avec cette approche-là il faut venir avec une approche qu'est-ce que la Torah elle te dit c'est écrit dans la Gemara la Gemara elle dit Ben David le Mashiach il n'arrive pas tant que les Neoshamot ils ne seront pas venus sur terre il y a un gouff en haut avec tout un réservoir de tous les Neoshamot et ces Neoshamot ils doivent devenir sur terre il dit Tant que les Neoshamot ils ne viennent pas sur terre le Mashiach il n'arrive pas ces Neoshamot ils sont obligés de passer dans ce monde-là après de naître pour que le Mashiach il arrive c'est pour cela qu'une femme il faut qu'elle réfléchisse bien 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 quand elle veut elle dit non moi j'ai 3 enfants ça suffit et le Mashiach quand tu veux qu'il va venir c'est tout ça de prendre en considération c'est pas un homme il se gêne il se gêne c'est un combattant il faut gérer il faut être avec le rap si maintenant un homme lui une femme elle est très 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 fatiguée c'est un danger pour elle tout cela il faut très attention tout cela c'est à gérer c'est pas la Torah elle-même elle te dit un homme il doit maintenant vivre quand il étudie la Torah alors maintenant on revient dans la Megillah quand après on finit la dernière bracha l'Arab est-il venu Adam venu 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 l'Arab après on dit avu ramane baouf mandechai trois fois l'Arak on dit ve'atakadosh t'ilot yisrael on dit le kadishtit kabbal on m'achzirin à sefer Torah on emmène le sefer Torah à l'endroit et on saute le psaume de Tephila de David et on dit le psaume katika le psaume le psaume on dit le psaume et on dit on dit bt yako vshiyo amalot le l'Ashem shayalano bkuma l'adam shayalano la man que se tedi sur le saloon l'amane ve'ommer ayyom kare ve'kar on dit aujourd'hui se yom hamishi bishabbat kodesh et on ne dit pas la suite comme on dit tous les jours là on dit et on dit après et on dit merci